Ils n'ont pas l'intention de lâcher la pression. Au Soudan, des milliers de manifestants ont continué hier à se mobiliser devant le QG de l'armée à Khartoum, la capitale. Car ils n'ont pas encore eu tout ce qu'ils voulaient. Certes, le président Omar El-Bechir a été destitué après 35 ans de règne, après que l'armée a mené un coup d'État. Mais l'armée au pouvoir, ils n'en veulent pas. Leur demande est simple, une transition assurée par un gouvernement civil. Le gouvernement est tombé, mais on attend toujours que nos demandes soient satisfaites. Et parmi elles, il y a aussi celle de voir tous les leaders du précédent régime traduits en justice devant les tribunaux internationaux. Ou alors ici au Soudan, qu'on puisse voir la justice de nos propres yeux. Le conseil militaire de transition, qui tient désormais les rênes du pays, semblait prêt à des concessions. Hier, il a demandé aux responsables de partis politiques de se mettre d'accord sur une personnalité indépendante qui deviendrait premier ministre. Les militaires ont également procédé au remplacement du chef des renseignements, service jugé responsable de la répression des manifestants ces derniers mois. Le conseil militaire se dit prêt à s'attaquer aux racines du régime. Mais alors pourquoi compte-il encore parmi ces dix membres plusieurs piliers du régime d'Omar El-Bechir ? Et surtout, pourquoi nomme-t-il encore ce week-end dans son sein des dirigeants de Oran, accusés pour certains de violation des droits humains ? Des questions que les manifestants ne laisseront sans doute pas sans réponse. spr avis . .